Et nous avons fini avec les rapports entre le Sinafoc et la FECAFOOT. On peut comprendre que les rapports ne sont pas très bons. Non, la fédération fait son travail. Elle fait ce qu'il faut pour... Je voudrais que nous puissions questionner un autre niveau de rapport. Allez-y. Les rapports entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et l'éducation physique. Ce n'est un secret pour personne. À peine M. Ito est arrivé à la tête de la FECAFOOT, il y a un peu plus de deux ans, on a vu que les rapports commençaient à être conflictuels. D'abord au sujet de Kansé Sao, l'ancien coach des Lyons indontables. Et par la suite, il y a eu une série d'événements entre guillemets. Quelle est la nature exacte en ce moment des rapports entre la FEDE et le ministère des Sports ? Parfait. Ici, vous connaissez un ministre des Sports qui s'est entendu avec un président de l'AfricaFOOT ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas fait un sondage. Il me semble que le professeur Ouna, le regretté mémoire, a dit un jour qu'un bon ministre des Sports ne peut pas s'entendre avec un président de la Fédération. Et pourquoi ? Je vais vous dire et je vous ramène encore au décret. Je vais sortir ce décret. Allez-y. Parce que le décret du président de la République, pour moi, je marche, je l'ai partout. Il est dans mon téléphone, partout. C'est votre boussole. Voici la Bible du fonctionnement des équipes nationales de football du Cameroun. Voici la Bible des rapports entre le ministère des Sports et la Fédération Camerounaise de Football. Paul Biya, président de la République, le chef de l'État. Il y a quelqu'un qui a écrit qu'on ne doit pas parler du président de la République. Mais mon Dieu, c'est mon président. C'est le président de la République. C'est mon président. Et je suis libre de citer le président de la République. Je suis fier de l'avoir comme président de la République. Et je suis certain que dans 30, 40, 50 ans, quand il ne sera plus là peut-être, qu'on se souviendra de lui et qu'on va le regretter. Comme on regrette certains maintenant. Alors je vous dis, la Bible est la parfaite. On n'a pas besoin que le ministre des Sports et le président de l'Afrique à foot se fassent des bises. Ou qu'ils dorment dans le même lit. Le président de la République a pris un acte historique qui est fort. Qui définit les rôles des uns et des autres. Alors dites-moi, quand le président de la République dit que les budgets du ministère des compétitions internationales sont préparés à l'Afrique à foot et envoyés au ministère des sports. Et la fédération envoie un budget qui dort dans les tiroirs à l'Afrique à foot. Il dort dans les tiroirs à l'Afrique à foot. Et parfois c'est à 10 jours de la compétition qu'on se rend compte que le budget en question n'est pas encore la premature. Tout à l'heure je vous disais que moi je suis quelqu'un qui est impressionné par l'intelligence de l'homme. Et je suis impressionné par l'intelligence du ministre de Mie Soumou et de Combi. Parce qu'il est brillant. Et là encore, par fait à ici, je me rends compte que parfois le ministre n'est même pas au courant que le budget de l'Afrique à foot d'homme dans les tiroirs. D'ailleurs j'ai eu, journalistiquement, parfois moi aussi il m'arrive de faire quelques enquêtes, il y a eu une information qu'il y a un directeur du ministère des sports qui n'est pas en odeur de sainteté avec son patron parce que le ministre n'est pas content. Il a découvert, le ministre a découvert qu'un de ses directeurs gardait régulièrement les budgets de l'Afrique à foot dans son tiroir. Alors vous me demandez quels sont les rapports entre le ministère des sports et la fédération. La fédération a fait son travail, elle n'a aucun problème avec le ministre des sports, mais parfois il y a des gens qui ne permettent pas au ministre des sports de travailler. Parce que vous allez me dire que les différents ministres des sports ont eu les mêmes problèmes, parce qu'il y a des gens qui sont là-bas au ministère qui ne permettent pas au ministre de travailler. Vous voyez ce qui arrive au ministre des sports actuellement par fait à ici. Les rapports avec la fédération sont conflictuels. Je suis certain que le ministre des sports d'audio, de son agrégation, ne peut pas vouloir que les rapports soient conflictuels. Mais les rapports sont conflictuels. La fédération a volé, le ministère des sports vient de mordre de la poussière. Parce que la fédération a volé de M. Abouem, Serge Abouem, a été rétablie par la Cour suprême du Cameroun. Alors que c'est le ministère des sports assemblés. Cela vous réjouit. Cela ne me réjouit pas, mais parfait. Cela va une bonne victoire. Comment peut-on être heureux quand le sport camerounais se porte mal ? Et qu'on sait que, par exemple, l'équipe nationale du Cameroun, c'est une fierté nationale. Alex Obama, que demande le ministre des sports au président de l'Africa Foot ou alors la fédération camerounaise de football ? Ce qui se passe parfait à Iguissi, c'est que pendant plus de 50 ans, les fonds des équipes nationales de football du Cameroun étaient gérés par le ministère des sports. Il y avait une direction là-bas qu'on appelait direction des équipes nationales de football du Cameroun. Sauf qu'il y a eu de nombreux problèmes. Vous êtes journaliste parfait ici. Vous avez en mémoire l'affaire des primes de Lorraine et Tamie Maillère. N'est-ce pas ? Oui. Vous avez en mémoire l'affaire des primes de Samuel Eto'o. Vous avez en mémoire l'affaire qu'au cours d'une compétition, certains joueurs avaient un montant, d'autres avaient un montant. Le président de la République a dit qu'il ne veut plus cela. Il n'en veut plus. Et il a pris un acte fort, un décret. Il a décidé de confier la gestion des équipes nationales à la Fédération Cameroulaise de football. Dans le décret du chef de l'État, il y a le coordonnateur. La coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes de sélection nationale de football visée à l'article 2-6-6 est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de l'Afrique à foot. C'est le président de la République qui parle. Ce n'est pas Obama, c'est le décret présidentiel. C'est compris. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les gens, ils se battent pour que le décret soit revu. Mais je pense que ce décret, parfait ici, si vous vous perdez, vous êtes dans la forêt, vous vous perdez. Et quelqu'un, peut-être Dieu vous vient en aide et vous dit, voici la boussole parfaite ici. Cette boussole, elle va vous montrer la route. La boussole, le décret du chef de l'État vous dit, à gauche, vous vous allez à droite, parfait ici. Non, 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 c'est important. Vous l'avez suffisamment dit, on a compris. Non, je n'ai pas encore suffisamment dit. Vous voulez encore le dire comme je crois. Je chute, permettez-moi de chuter. Je ne vais pas me casser le nez, mais permettez-moi de chuter. Ce que je veux dire, c'est que nous disons aux Camerounais que les gens respectent le décret présidentiel. Très bien.